Première rumeur concernant Jacqueline Bisset, il paraît qu'enfant vous interdisait de vous regarder dans un miroir, c'est vrai ? C'est un petit peu vrai, oui parce que je regardais beaucoup trop, je voulais découvrir ce qui changeait et beaucoup de choses changeaient et j'étais dans une maison très sombre. Alors comment je ne me voyais pas très bien, je regardais assez souvent pour essayer de voir ces changements miraculeux et mon père me disait, don't prink, prink ça veut dire, c'est tout ça quoi, c'est ce que les petites filles font et ça made me very self-conscious, je suis devenue très, oui j'étais très gênée. Très consciente de ça. Oui mais quand même quand on est à cet âge-là on se regarde. Toutes les petites filles font. Il paraît que vous adorez faire la cuisine et vous seriez plutôt gourmande. Les deux sont assez vrais. Qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre plat préféré ? Pardon ? Votre plat préféré. Oh moi je mange très simplement mais j'adore ce qui est très très healthy, j'adore ce qui est très simple avec des très bonnes huiles d'olive et citron et tout. Parce que vous faites très attention à votre ligne. Non je ne fais pas, si vous m'avez vu hier, j'ai mangé au moins six gâteaux hier soir. Quelle chance ! Oui, j'ai dit je me... Et un hamburger. J'ai mangé deux fois, deux hamburgers, oui. Mais c'est pas tout le temps. Mais je t'en s'entends. Il faut vivre quand même. Et les carrés de chocolat, ça c'est important. Les carrés de chocolat ? Il paraît. Vous avez, c'est votre péché mignon. Non, oui mais je... Comme souvent je ne sais pas d'où va venir le prochain repas ou le prochain dien, j'ai des trucs avec moi, j'ai des supplies. I have a few almonds, les amandes avec moi en général. J'ai des céréales, s'il n'y a pas que ce que j'aime pour le breakfast, j'ai un peu de chocolat, pas mal. J'ai un sac de chocolat, j'ai un peu de chocolat, mais tant que c'est là, je ne mange pas. Mais si je ne l'ai pas, alors là je cherche. Vous faites du sport sur un tapis roulant et même quand vous êtes en tournage, vous avez besoin d'avoir un tapis roulant pas très loin ? Oui, parce que c'est qu'autrement je ne le fais pas. Mais là je le fais à minuit si nécessaire. Comme ça, si je l'ai... Oui, parce que quand on travaille, on n'a pas le temps, il faut etc. Je me force. Moi j'ai une copine qui était pareille, elle avait vraiment besoin d'avoir un tapis roulant, à chaque fois elle est devenue caissière. Ah non Tanguy, c'est Tanguy Pastureau, vous allez... Je crois que c'est digant d'être assis. Chaque fois qu'il fait un kilomètre. Vous auriez très discipliné, vous consignez tout ce que vous faites sur un petit carnet. Non, pas tout ce que je fais. Mais je dois dire, comme je cherchais à avoir une meilleure santé, je regardais beaucoup ce que je mangeais, je commençais à écrire ce que j'ai mangé pour essayer de comprendre pourquoi je n'étais pas bien. Pendant une période de ma vie, j'avais beaucoup de problèmes de santé et en fait ça ne m'a rien changé du tout. Je regarde et je dis, oh, j'ai marqué à la fin de la journée, bad diet day. Et d'autres fois, mais j'attends de voir, oh, having a great feeling day, you know. Les journées avant, c'était légumes ou c'était viande. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, mais c'est bien de tout noter. Il paraît que c'est Ursula Andrés qui vous aurait donné de précieux conseils pour vous tenir droite. Oui, elle a dit, pourquoi vous vous cachez comme ça ? J'avais 20 ans et comme beaucoup de filles qui ont un petit peu self-conscious de leur poitrine qui commence, alors je me cachais comme ça toujours. Elle m'a dit, baissez vos épaules, levez votre poids du corps, le chin, le menton, et tenez-vous comme une femme. Elle était magnifique. Elle doit dire, je dis, mais si c'est ça qu'il faut pour ressembler sur l'Andrés, bon, j'y vais. Alors j'ai, oh, oh. Et la poitrine en avant. Elle m'a dit, elle a la poitrine en avant. Non, quand même. Un petit peu. Non, non, mais je vois les filles comme ça. J'ai envie de les raconter parce que ça m'a aidée quand même. C'était très généreux qu'elle ait dit ça. Elle n'avait pas à le dire. C'était très généreux. Il paraît que vous êtes farouchement opposée à la chirurgie esthétique. Assez, oui. Mais il y a beaucoup d'actrices américaines, par exemple, qui... Oui, la plupart des femmes. Mais moi, je ne dis pas... Parce que vous n'êtes pas américaine. Non, mais je ne dis pas que je suis... Les autres font ce qu'ils veulent, mais moi, je vivrai mal avec ça, je crois. Vous êtes toujours refusé aussi de vous marier ? Oui, un petit peu, oui. Ça permet de conserver l'amour. Alors, vous, Bertrand, vous êtes très, paraît-il, d'un caractère sous-polet. Et vous pouvez facilement avoir des colères. Oui, je peux. Ça arrive, mais pas très souvent. Elle retombe immédiatement. C'est comme le lait, c'est sous-polet. Oui, sous-polet, oui. Oui, je suis impatient. Je suis impatient, oui. C'est ce qu'on en a dit. Mais en même temps, je ne crois pas tellement... En tout cas, pas sur tous les derniers tournages. Ça s'était plutôt... Bien passé. Très, très... Pour voir des films, vous étiez prêt à tout, à tout jeune. Y compris à traverser les frontières à l'époque. Oui, absolument. On allait à Londres. On allait à Londres. On allait à Bruxelles pour voir des films qui étaient impossibles à voir à Paris. Oui, on a tout fait. C'est vous qui avez lancé les interviews de réalisateurs en France dans les dossiers de presse ? Oui, je pense avec mon ami Pierre Rissian. On a été les premiers à faire les dossiers de presse. À l'époque, ils étaient faits par des publicistes qui racontaient des potins, des rumeurs, combien il y avait de figurants dans les Dix Commandements, des trucs comme ça. Les robes essayées par les actrices. Nous, on a fait des dossiers de presse entièrement consacrés aux metteurs en scène ou quelquefois aux scénaristes. Et on faisait des interviews quelquefois de huit, dix pages dans lesquelles on allait... Au fond des choses pour expliquer. Absolument, au fond des choses. On allait parler avec des metteurs en scène, leur poser plein de questions. Et oui, on a contribué à ça et on a lancé plein, 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 plein de metteurs en scène. Je pense, voilà, autour du passé et du présent.